re bonjour mais 900 followers donc on est toujours c'est la troisième vidéo de la vogue de la croix housse nous sommes toujours le dimanche 13 octobre 2024 je suis rentré dans un état épouvantable donc je voulais rester attendez je vais je vais couper le son de la télé ça c'est pas très pro là c'est recherche appartement aux maisons je mets toujours on était très attaché avec maman pendant plus de 15 ans on regardait après manger on y mettait on y mettait chez elle enfin chez mes parents puis quand elle s'est retrouvée veuve chez elle on adorait on adorait cette émission mais là c'est tout des rediffusions le dimanche après midi bon alors je devais rester je jusqu'à ce soir et je suis parti parce que une chaleur épouvantable alors ce matin je me lève c'était le déluge il y avait 9 degrés tout noir tout gris un bon mais la météo avait dit que ça allait se calmer même un peu de soleil vers 11 heures sauf que vers 11 heures c'était carrément un soleil brûlant d'été écoutez je crevais de chaud sous mon perfecto j'ai vu croisé que des gens que des familles en t-shirt je suis rentré j'ai été obligé de mettre ma chemise en jean séché vous voyez sur le balcon trempé archi trempé de transpiration vous voyez le il ya un an j'étais parti à sanary à partir du lundi 9 octobre je me rappelle jamais je n'avais eu aussi chaud que ça alors à lyon il faisait frais mais arrivé là-bas alors la nuit là bas il faisait 13 degrés tout à fait normal mais le matin il y avait un soleil de plomb des huit heures du matin et l'après midi il y avait plus de 30 degrés le soleil était brûlant comme le soleil du mois de juillet je n'avais jamais vu une chaleur pareille c'est pour ça là que je pars à partir de fin octobre un peu plus d'une semaine enfin dans un peu plus d'une semaine parce que j'ai dit je veux pas encore crever de chaud alors là vous voyez je viens de rentrer ça se couvre ça se couvre parce qu'il fait il fait tellement chaud c'est tellement une chaleur d'été tout d'un coup qui s'abat alors la seule chose qui me fait plaisir c'est que j'ai vu à la météo que ces prochains jours 22 les après midi 21 22 donc là j'ai tout ouvert parce que le conseil syndical n'a toujours pas fait allumer le chauffage collectif qu'on paye une fortune dans ma résidence on est quand même le 13 octobre il ne se décide pas donc moi hier soir j'avais froid mais j'avais froid dans mon appartement et ce matin j'étais glacé dans mon lit donc j'ai tout ouvert oui bon ben c'est un peu ma petite vie que je vous raconte mais ce mois j'ai besoin j'ai besoin d'en parler un bon alors je suis parti à cause de la chaleur et puis j'en avais marre de rester planté à côté du stand vous savez de mon pote là au pêcher mignon j'avais bon c'est cette grande boîte que j'étais obligé de tenir dans un sac et j'avais c'est donc ces quatre nouvelles pommes d'amour parce que j'appelle ça des pommes de blanche neige après vous m'envoyez des messages qu'est ce que c'est que les pommes de blanche neige qu'est ce que tu appelles les pommes de blanche neige ce sont des pommes empoisonnées ce sont des pommes d'âme elles sont très lourdes et donc avec tout ça j'ai dit allez allez je m'en vais bon alors je ne je n'y retournerai plus le dimanche parce que vous savez que le problème c'est que j'ai un bus par heure pour y pour aller jusqu'à l'appartement de maman l'immeuble où maman habitait et après donc il y a une boîte à livres là-bas que je regarde toujours donc là j'ai trouvé tout à l'heure donc quand j'ai trouvé d'abord l'intérieur du livre j'ai dit non mais attends qu'est ce que c'est que ça je vais pas garder un astérix dans cet état puis j'ai trouvé la couverture craqué donc ça vous voyez je pense que ça je vais y recoller là la tranche par contre ça c'est même pas la peine d'essayer d'y recoller c'est craqué mais je ne pensais pas le garder je vous ai dit je vous ai montré tout à l'heure 1967 l'année de mariage de mes parents je suis obligé de le garder et je pense même que dans les albums récents parce que je dois l'avoir cet album en édition récente bon ça on y a mais ça cette page on l'a plus avec ces dessins là non non je pense qu'on n'y a plus et peut-être si ça se trouve qu'il ya des vignettes qui change j'en sais rien bon je recollerai bon alors je donc quand après avoir trouvé ça j'avais 25 minutes d'attente pour le bus pour aller à croix rousse ce que je n'ai jamais quand j'y vais la semaine donc le lundi donc demain normalement j'y retourne demain après midi oui parce que j'ai repéré une autre barbie à monoprix vous savez nouvelle nous qui viennent juste de sortir la rétro collection rétro j'ai envie de l'apprendre bon alors donc la boîte que je vous ai montré tout à l'heure la folie que j'ai fait voilà les je vous remontre les deux origines roller skating un roller skate patins roulettes les originaux donc le ken en boîte et la barbie c'est un lot que j'avais eu je crois que c'était je sais plus ebay usa ebay angleterre mais c'est vieux et la barbie n'était pas en boîte j'aurais préféré l'avoir en boîte mais c'est une fortune donc et maintenant ouais je sais pas trop comment faire est ce que faudrait que je regarde sur ebay est ce que pour ee sur ebay espagne ou italie est ce que j'arriverai à retrouver les deux boîtes et une boîte en meilleur état voyez que voilà elle est en bon état mais bon donc là c'est la boîte usa 1980 ouais mais je vous dis moi je pense que c'est sorti en france en 80 j'ai j'ai l'impression un bon donc vous voyez les têtes sont beaucoup moins jolies surtout la tête du ken d'abord il est beaucoup plus jeune lequel que celui très connu des années pourquoi on ne voit plus sa tête ouais voilà que celui le classique un le très 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 connu et elle ça va mais vous voyez elle n'est pas du tout habillé pareil elle avait un blouson voyez et là non non pas du tout et par contre elle a des accessoires en plus voyez à la radio là il ya une c'est quoi pour boire des lunettes voyez les lunettes il a mis non ils avaient pas les lunettes mais bon voilà la magie est ici la magie n'est pas là mais bon c'est une ressortie donc c'est quand même important d'avoir les deux enfin moi j'ai voulu avoir les deux versions ouais ouais elle elle ça va mal alors lui j'accroche pas du tout du tout du tout oh là là il n'est pas classe regardez lui avec son blouson son blouson un peu ouais brillant comme il était classe c'était classe tous les deux bon alors je suis resté alors quand je suis rentré de la croix rousse le fameux bus vous avez pour y aller qu'est ce que je vois mon bus pour rentrer chez moi qui y en a qu'un par heure venait de passer 50 minutes pour un bus à non 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 c'est au dessus de mes forces vous savez que je suis pas patient je n'allais pas attendre 50 minutes alors je suis resté dans le bus malgré que ça fait bon une petite trottes pour aller dans la commune des quatre boîtes à livres et regardez tout ce que j'ai trouvé c'est pour ça que je vous refais une vidéo alors écoutez voir je faisais du catéchisme quand j'étais petit c'est maman qui m'avait inscrite bien sûr à l'église de rochetaillé où j'étais enfant de coeur tous les dimanches et avec l'argent de poche j'allais m'acheter des pochettes panini chez le marchand de journaux et j'ai j'adorais mes livres de catéchisme je les ai tous retrouvés au fil ces dernières années dans des boîtes à livres et écoutez voix je les ai retrouvés mais c'est pas cette édition moi c'est avec un enfant tout seul en couverture alors là je sais pas si ça a été colorié ou si c'est une édition différente qui existe en couleur ou si c'est un gamin que j'arrive ouais j'arrive pas bien à voir alors je pense que je vais garder cette édition c'est celle qui est en meilleur état je vais pas regarder les deux et voilà pourquoi c'est différent c'est février 1990 ah ben non 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 moi 90 j'avais 19 ans donc non non mais les dessins de deux dedans était était magnifique comme des tableaux puis j'adorais les rubriques ça rien à voir avec avec je veux dire avec jésus avec le catéchisme c'était au niveau de la présentation à des manuels et des couleurs aussi que je trouvais extraordinaire donc là voilà je vais garder je vais les mettre avec mes autres livres de écoute et voix alors il y avait ça dans la boîte à livres alors vous savez vous ne savez pas enfin j'ai posté sur mon mur facebook j'y suis allé bah cette semaine bah oui on est dimanche donc j'y suis allé cette semaine dans la commune et dans cette boîte à livres j'avais trouvé tout un stock de paires de chaussettes à ma taille intermédiaire c'est à dire c'est pas été et c'est pas hiver donc des chaussettes montantes mais pas hyper chaude c'est pas des grosses chaussettes d'hiver et moi ben ça m'arrangeait parce que je peux vous dire que les santiagues ça c'est ce sont les chaussures qui laminent le plus les chaussettes au niveau de de du talon quand vous que le fait que les santiagues sont durs à enlever ça frotte la chaussette et régulièrement je me retrouve avec des trous et puis je les jette maman des des fois elle me raccommoder des chaussettes elle est plus là donc quand j'ai des trous j'y j'y fous directement à la poubelle donc j'avais trouvé un stock hallucinant de chaussettes j'en revenais pas j'en ai pour des années des années puis toutes neuves neuves lavé il y avait l'odeur de lessive tout ça je n'en revenais pas alors cette fois regardez il y avait un radio réveil voyez 9 dans sa boîte là il ya le manuel bon alors je sais pas si je vais l'utiliser parce que j'ai le de ma petite maman j'ai le son radio réveil que j'ai pris dans sa que j'ai récupéré dans sa chambre quand j'ai vidé son appartement mais là j'avais un petit un petit horloge comme ça de cars que j'avais trouvé dans une poubelle et elle prenait toujours dix minutes d'avance même en remettant l'heure comme il faut au bout de quelques jours elle reprenait dix minutes dix minutes dix minutes alors là ce bon c'est écrit plus petit un envoyé donc je sais pas je sais pas si je vais y laisser là ou si j'y mettrai ailleurs mais non j'y mets à la place parce que j'ai je jette le l'horloge de cartes j'en ai marre de il ya la radio si voyant peut écouter le la radio bon c'est tout neuf deux piles j'ai mis deux piles bon bon voilà bon ça je vais jeter la boîte alors je suis sur le cul dans une boîte à livres labor regardez jean reynaud avis de mistral le dvd le film que j'ai découvert il y a quelques semaines j'ai fait une grande fiche un grand article sur mon blog pour vous dire combien j'avais été passionné combien j'avais aimé c'est un peu le grand chemin nouvelle version va pas le grand chemin était tourné à nantes bombe à rouen à côté de nantes bon là par contre c'est tourné en camargue et puis dans le dans le sud dans le midi dans la provence mais c'est c'est une nouvelle version avec internet avec les les téléphones portables avec instagram c'est une nouvelle version mais pour moi c'est et puis vous savez que j'ai est ce qu'on le voit là maintenant je le vois pas mon tom leb tom leb que j'avais découvert donc dans sous le soleil de saint tropez les deux saisons sur tmc en 2012 et 2013 pour lesquels j'ai eu à une passion immense immense mais j'étais surtout amoureux de adeline blondio dans la série elle me bouleversait et encore plus que dans la série originale de sous le soleil où je l'adorais aussi que c'était beaucoup pour elle mais j'adore les deux autres filles oh là là alors la tonia kissinger je regarde un plus grand soleil surtout pour elle et mais elle n'y est pas tout le temps enfin on la voit pas dans tous les épisodes et puis benedict benedict delmas oh là là quelle femme sensuelle et extraordinaire dommage qu'elle ne tourne plus elle avait un un charisme bon et là donc voyez j'avais commandé le dvd sur rakuten je crois et ben voilà et ben voilà je le retrouve non mais attendez c'est fou c'est fou bon alors celui là je l'ai déjà je garderai celui qui sera en meilleur état je regarderai celui là je pense que je l'ai aussi alors un jules verne vous savez je garde tous les jules verne un bibliothèque verte tome 2 alors ça je sais pas si je l'ai je crois pas je dois avoir le tome je dois pas avoir le tome 2 alors là je suis sur le cul les aventures de peter pan c'est bien disney c'est bien bibliothèque rose ancienne ah bah là c'est ce que j'ai pris hier à Auchan coup de coeur une boîte une nouvelle boîte 2024 avec deux petits enfants deux châteaux de sable très ressemblant des coquillages voilà voyez bon attendez on reviendra après si on a le temps alors ça aussi je suis sur le cul dans les livres perdu au milieu de tous les livres que j'avais récupéré j'ai ça alors ça vient apparemment d'un magazine je pense je sais pas ou d'un nom d'un livre non d'un magazine je pense mais il n'y était pas le magazine enfin je l'ai pas vu et vous voyez il ya différentes choses le pont du gare une voie romaine c'est plutôt sur le romain mais pourtant le pont du gare c'est pas tellement romain ça bon et là dedans il ya astérix et obélix fiches photo donc voilà c'est vintage bon bah je vais garder mais je sais pas l'année je sais pas la provenance non bon alors des romans star wars que j'avais déjà bien sûr car j'achète tout ce qui me plaît dans star wars depuis 1978 donc l'attaque des clones 2002 la menace fantôme 1999 ça c'est ouais j'en ai toutes les jeunes chevaliers de jedi ouais j'en ai je sais pas si j'ai toute la collection galaxie de la peur bon je ne sais plus mais le problème c'est quand vous savez qu'en août 2022 j'ai eu un terrible dégât des eaux dans ma cave à cause de la connasse au dessus qui est parti en vacances au mois d'août en laissant ses robinets grands ouverts donc j'ai perdu beaucoup de livres star wars qui était dans des caisses par terre et beaucoup aussi ont été complètement esquinté vous savez tout le papier tout tordu tout tout froissé bon alors là un jules verne je l'ai pas cette édition là je collectionne aussi j'ai tout un une caisse sur sherlock holmes les romans 1 les connaît par conan doy alors là je collectionne aussi je sais pas si je vous avais montré j'ai deux cartons de caisse de tous les arsène lupin les romans originaux celui-là quand j'ai vu jaune comme si j'ai dit ben je l'ai pas offert par danone alors ça si on m'avait dit que danone mais c'était accroché au yaourt oh bah attendez troisième trimestre 1974 oh là là j'avais quatre ans ouais ben je risquais pas de connaître alors là un vieux arsène lupin les dents du tir le masque de zoro il ya un cahier de photos sur le film là c'est le fils les yeux dans les bleus vous savez je suis fan de bichente bilisar adzou il est dedans ça j'en suis sûr ainsi c'est 98 ouais ça doit être que ça qu'est ce que c'est ce dvd de foot la plus belle victoire à la poursuite d'un rêve histoire de six stars du foot ouais mais c'est vieux ça je les connais la plupart je les connais même pas 2010 moi j'en sais rien alors ah oui et puis alors ça pour finir c'était toujours dans ces boîtes à livres alors j'ai conservé de mon enfance maman m'avait acheté des tables et des chaises pour poupées mais c'est pas barbie c'était tout en osier alors j'y ai mis dans ma en bas de ma maison vous savez de drôles de dames des poupées drôles de dames que j'avais commandé aux usa car pas sorti en france à l'époque et j'avais trouvé il ya quelques années maman l'avait gardé sur son son entrée de l'entrée de son appartement sur son bureau à l'entrée à un où elle mettait son courrier pour écrire ses timbres tout ça j'avais trouvé une chaise comme ça une petite chaise pour moi c'est un peu poupée c'est un peu poupée 30 cm la taille même si c'est pas mais je sais qu'on trouve dans certaines régions dans des magasins de souvenirs on trouve des 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 chaises comme ça avec un truc posé alors vous voyez là il ya un un coussin ça fait provençal donc non il n'y a pas de je pensais qu'il ya peut-être de la de la lavande non 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 c'est provençal mais vous voyez c'est tout neuf alors je sais plus si j'ai gardé la chaise qu'avait ma petite maman quand j'ai vidé son appartement bah normalement oui mais je sais plus j'en avais une telle tête j'en avais une pleine tête c'était tellement pénible j'en pouvais plus de de tout ce que ce qui avait à vidé je ne sais plus donc là bon bah voilà une nouvelle chaise comme j'avais amené à maman alors maman elle avait une rose dessus accroché en fait ficelé une rose en plastique accroché c'est autour de la chaise voyez c'était pas un coussin là ça va très bien pour pour j'ai bon je vais aller la mettre sur la vers la maison drôle de dame de toute façon et alors mon le peter pan est ce que je l'ai celui là parce que j'en ai un et la couverture est la même mais après est ce que c'est est ce que c'est c'est quoi ça alors oh la la 1965 bon bah ça va couper on va finir comme ça vous voyez tout ce que j'ai ramené je suis crevé je suis j'y retournerai pas un dimanche peut-être un samedi je sais pas il ya c'est que le samedi et le dimanche que c'est ouvert à 10 heures du matin la vogue la semaine c'est 17 heures c'est trop tard pour moi c'est trop tard après je dois aller à la part dieu je dois faire mes cours c'est trop tard ouais ouais 1965 oh bah alors ça non je pense pas que mon édition que j'ai ça doit être les années 70 mon édition mais pas pas aussi vieux que cette édition et ben voilà encore du boulot avec tout ça à bientôt à tous vous avez de quoi faire avec les trois vidéos